Bonjour, ça c'est Mathieu. Hi, I'm Matt, and this is Derek. Et moi je suis Derek. Alors bienvenue sur Bi-Lang, cette chaîne YouTube qui aide les francophones à devenir bilingue. Et à l'occasion de la formation J'ose parler, j'ai voulu vous présenter Mathieu, alias Matt, qui est membre de la formation J'ose parler. Et j'ai voulu le faire passer derrière la caméra pour qu'il nous explique un peu son parcours. Donc il va se présenter, ensuite il va nous parler de son expérience de l'anglais à l'école. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il a réappris l'anglais ou appris l'anglais ? Et dernièrement, quels résultats est-ce qu'il a suite à cette formation ? Alors Mathieu, sans plus attendre, présente-toi. Alors je m'appelle Mathieu, je suis en licence d'informatique actuellement. Et du coup, l'anglais c'est quand même une part importante de l'informatique, comme tout le monde le sait. Du coup, pour revenir à mon expérience d'anglais que j'ai eue, j'ai eu une très mauvaise expérience du fait que mon collège s'est très mal passé. Par exemple, à la 6e, j'ai perdu en fait pied, parce que j'avais une prof d'anglais et français en même temps. Sauf qu'elle ne m'aimait pas en fait. Du coup, c'était un peu compliqué. C'est vrai. Ça n'aide pas du tout. Donc du coup, j'ai perdu pied à ce moment-là. Du coup, j'ai deux très grosses lacunes. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de continuer à retravailler l'anglais et de continuer justement mon apprentissage via ta formation, qui est très bien d'ailleurs. Vous avez commencé à le faire et c'est tout simplement génial. Alors, pourquoi réapprendre l'anglais ? Tout simplement, j'en avais marre de regarder des films en français avec un doublage particulièrement atroce. C'est vrai que c'est rendu compte. Ça ne colle pas sur l'EDS et ça ne se connaît pas. Du coup, je me suis dit, il faut que je regarde un VO. Mais seulement pour regarder un VO, il faut comprendre ce qu'on fait. Et là, ça bloque. Je pense que tout le monde a déjà eu cette appréhension en étant francophone de justement bloquer là-dessus. Et du coup, je me suis dit, pour y arriver, il faut vraiment que je vais apprendre l'anglais. Du coup, pour pouvoir apprendre l'anglais, juste simplement ça. Et aussi partir en Angleterre, parler avec des anglais ou dans la vie de tous les jours. Maintenant, comme on a plié, on a un centre culturel très différent. Et du coup, l'anglais, c'est un moyen le plus simple de pouvoir parler avec des gens. Super. Je rebondis juste sur ce que tu dis, que je trouve très intéressant. C'est que si on sait pourquoi on apprend l'anglais, c'est beaucoup plus facile de l'apprendre derrière. C'est vrai qu'au collège, c'est vrai que tu peux perdre pied comme tu me l'as dit. Mais on ne sait pas pourquoi on l'apprend. Alors que si d'un coup, on fait mince les séries Netflix, le voyage, la découverte, le métier, les études. Quand on a le why, le pourquoi, directement on se donne les moyens. Et on peut s'auto-former, on peut aller voir ce qui se fait. Et je ne sais pas si toi, tu sais pourquoi tu veux apprendre ou voudras apprendre l'anglais ou progresser, passer au palier suivant. Mais c'est vrai que le pourquoi aide beaucoup. Et même moi, dans mes formations autres que linguistiques, je sais que si je sais pourquoi je vais me former à telle et telle chose, je le fais beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Et j'ai des résultats intéressants. Donc on va arriver... Oui, excuse-moi. Il faut s'intéresser aux choses. C'est exactement ça. Et donc les résultats suite à la formation. Alors, quels résultats concrets est-ce que tu pourrais m'expliquer ? Qu'est-ce que tu as vu comme progression, comme changement dans ton entretien ? Tout d'abord, l'application WhatsApp qu'on a mis en place. Franchement, c'est génial parce qu'en fait, on parle souvent en anglais du coup. Quand je suis parti à Londres, parce que j'étais à Londres aussi, le 16 juin exactement. Et du coup, il m'a mis au défi... Tu m'as mis au défi. De pouvoir parler avec des gens en anglais. De comprendre et du coup, de tenir une conversation. Et j'ai réussi à tenir une conversation avec 8 personnes. Alors, divers sujets. Par exemple, simplement, la fabrique de M&M, ce qu'on a visité, j'ai demandé tout bêtement s'ils avaient beaucoup de gens qui venaient en fait. Du coup, on a tenu une conversation là-dessus. Après, juste quand on était mangé, juste une discussion sur la bière. C'est tout bête. C'est intéressant quand même. C'est génial. Pour pouvoir tenir une conversation alors que j'ai commencé la formation, pas si longtemps que ça au final. Oui, c'est ça. Juste au moment où on vous parle, ça fait quoi ? 10 jours et en 10 jours, tu as déjà été à Londres. Tu as déjà parlé avec 8 personnes. Je lui avais mis au défi, parle à 10 personnes aujourd'hui à Londres. Parler avec 8, c'est énorme. Et je réalise aujourd'hui dans ces messages WhatsApp qui m'envoient, parce que quand je vous coach, je crée un groupe WhatsApp individuel ou par groupe de 2 ou 3, et bien sa fluidité sur le début et fin de message est vraiment différente. Il rentre dans la conversation, il en sort beaucoup plus facilement qu'au début quand il a commencé. C'est la pratique en fait. Et la manière. Parce que c'est ça en fait. On apprend une langue pourquoi, mais il faut... Après, il faut aussi aller vers les régions où il parle cette langue. Donc partir à l'étranger, c'est le meilleur moyen pour aussi discuter avec son anglais et du coup de continuer à progresser. Excellent. Excellent. Est-ce que tu as un autre résultat que tu voudrais partager sur les choses, la formation, les prononciations ? Oui, par exemple, la formation que tu as faite avec tes différents modules. Il y a des prononciations qui sont très intéressantes. Du coup, on comprend mieux pourquoi il y a des choses qu'on n'entend pas, des choses qu'on a du mal à comprendre en temps normal en écoutant de l'anglais, alors qu'en fait, c'est tout bête. Par exemple, la formation avec le R que tu m'avais fait, c'était nickel. Le R silencieux. Ça, c'est un des neuf astuces et techniques de prononciation qui change toute la donne quand on écoute et quand on veut se faire comprendre également. C'est sûr. Oui, c'est tout ça. C'est génial. Merci beaucoup Mathieu pour tout ça. Et j'ai marqué, il ose parler parce que c'est vrai, il ose parler. Donc, il m'envoie des messages WhatsApp de manière infortuite dans la journée sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il est en train de faire et ça me permet de débloquer ces blocages, de le rendre de plus en plus fluide. Et il est en plein milieu de la formation. Donc, il y a plein de modules qui sont là et accessibles à vie. Qui ne sont pas encore vus. Qui ne sont pas encore vus et ils sont revisitables. On peut les revoir par la suite et c'est ça qui est génial avec la formation, j'ose parler. Et c'est pour ça, en fait, que je fais cette vidéo avec Mathieu pour que toi aussi, tu puisses voir, tiens, moi aussi, je peux vivre ces résultats dans mon anglais. Et il y a un lien en dessous de la vidéo, là, dans la description. Tu vas pouvoir trouver tout ce qu'il faut pour toi aussi oser parler, débloquer tes blocages, gagner en fluidité, améliorer ton accent, avoir l'air d'un réel britannique quand tu parles. C'est vraiment accessible à tous. Pour une poignée d'euros, où que tu sois, en France, dans le monde, accessible à n'importe quel outil, que ce soit un iPad, un iPhone, un smartphone, un PC, un laptop, tout. Et c'est vraiment pour aider les francophones à s'améliorer en anglais. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Cette formation vaut vraiment le coup, je tiens à préciser. C'est vraiment super. Franchement, je suis super content d'aider les gens autour de moi. Ça fait quelques semaines que ça a démarré et c'est pas prêt de s'arrêter. Et bien Mathieu, c'est une très bonne interview. Well done, bravo. Merci. Et see you later. See you later. Et à bientôt. Bye bye. Bye.